Déborah Loukoumena et la réalisatrice Anaïs Volpe. J'y vais parce que le temps est un peu compté, désolé de vous interrompre, mais on va recevoir toute cette énergie. Merci d'abord, vraiment merci d'être là, merci de nous amener cette énergie, de ce beau film, ces émotions. Merci beaucoup d'être toutes les trois là et toute l'équipe qui est avec nous aussi. Évidemment que la première question porte sur la jeunesse du film, mais plus spécifiquement sur cette énergie justement et sur, en tant que programmateur, ce qu'on aime c'est ce sentiment d'urgence quand on voit un film. Est-ce que Anaïs, tu pourrais peut-être nous parler un peu du projet, enfin de la jeunesse du film, mais cet élan que tu as donné au film. Oui, alors déjà... Thank you so much for being here and for the energy and the emotion you bring in this film. What was the starting point of the project, this urgency that we feel, then this energy? Déjà, merci beaucoup. Déjà, merci à vous d'être là, merci à la quinzaine des réalisateurs vraiment d'avoir permis de montrer le film. On est très honorés avec l'équipe. L'énergie du film, je pense qu'il y avait une envie de faire un film depuis un moment déjà sur l'amitié, une grande amitié, particulièrement dans les métiers de l'art, entre deux femmes. Montrer, moi j'ai été biberonnée en voyant beaucoup de films où les femmes sont parfois rivales dans les milieux artistiques quand elles sont en concurrence. Alors effectivement, ça peut exister, mais je voulais aussi montrer à quel point elles peuvent aussi être soudées, bien qu'en concurrence. Parce que j'ai grandi avec des amis comme ça à Paris dans les milieux artistiques et il y avait vraiment cette urgence, cette envie de raconter ça et envie de montrer la fougue aussi, de vouloir réaliser ses rêves coûte que coûte et quelles que soient les difficultés. Voilà. Merci à tous, merci à tous d'être ici. Merci à l'équipe de Carzaine, bien sûr. Donc, oui, j'ai eu un désir pour un moment de faire un film sur une grande amie, surtout dans l'art, parce que ce qu'on voit en général dans les films entre femmes est compétition, et ça existe. Mais aussi, ma expérience, c'est que beaucoup de femmes s'intéressent ensemble, et donc j'ai vécu avec certains de ces grands amis, et c'est pourquoi j'ai senti cette urgence, de montrer cette fervour, malgré les difficultés. Et puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous, évidemment des questions sur le choix, vu que c'est un film qui traite entre autres d'amitié, comme tu disais, Anaïs, mais c'est un film qui repose vraiment sur cette notion d'amitié, et sur ce duo que tu as inventé, comment sont nés Alma et Margot, et puis évidemment le processus de casting. Donc, depuis que le film est vraiment basé sur ce duet, comment vous a construit les personnages, et comment vous a casté vos actrices ? Quand j'ai écrit le scénario, j'ai tout de suite imaginé deux amis qui seraient dans une énergie prête à tout, ride or die, friendship, et je savais que le duo allait porter le film, donc j'étais vraiment à la recherche de deux actrices capables de tout, de pouvoir jouer, et il fallait qu'on croie aussi à cette amitié, et il y avait aussi le challenge de filmer des actrices qui jouent, des actrices qui jouent, et qui parfois ne jouent plus, parce qu'elles sont rattrapées aussi par ce qu'elles vivent, donc voilà, il fallait vraiment des actrices qui puissent tout faire, tout jouer. Alors j'ai vu à peu près une centaine de comédiennes, d'abord en solo, puis en duo, et c'est vrai que quand j'ai rencontré Déborah Loukoumona, Swayla Yacoub, ça a été déjà des évidences, quand je les ai vues individuellement, et quand je les ai rencontrées ensemble, il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé au casting, j'ai su tout de suite que j'avais rencontré les héroïnes du film, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire avec elles, j'avais envie d'être amie avec elles, et c'était une révélation pour moi, et j'avais vraiment, voilà, les héroïnes du film, et ça a été un honneur pour moi de travailler avec des actrices aussi inspirantes. Donc quand j'ai écrit le script, j'ai imaginé ces deux amis qui avaient cette amie-ou-die-france, et j'ai besoin d'elles pour porter le film, donc j'ai besoin d'elles pour être believables, j'ai besoin d'être amie-france, et aussi j'ai besoin d'actrices qui jouaient les rôles des actrices qui jouaient l'actrice, mais elles sont aussi coincés par la réalité à un certain point, donc j'ai vu peut-être 100 actrices, et quand j'ai vu Déborah et Suïla, l'individu, c'était bien, et quand j'ai vu les ensemble, j'ai vu que la magie était passée, j'ai vu que j'avais mon duet, et donc j'ai voulu les rire, j'ai voulu les rire, j'ai voulu les rire, être amieuse avec elles, et donc elles étaient les héroïnes du film, et je suis vraiment honnée d'avoir travaillé avec ces actrices inspirantes. Et vous, la parole, à vous la parole aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez construit, vous, cet amitié ? Est-ce que vous avez travaillé en amont ? Je ne sais pas, vous êtes allé faire du camping ensemble ? Comment vous êtes devenus ces duos d'amis si forts ? Et aussi, j'enchaîne sur une question après, on a l'impression, à cause de cette énergie, enfin grâce à cette énergie, que vous incarnez tellement bien, qu'on dirait que vraiment c'est vous qui parlez, même si on ne se connaît pas. Est-ce que, quelle est la part d'improvisation dans ces dialogues ? Alors, comment avez-vous construit cette amie d'improvisation sur le screen ? Est-ce que vous avez pu aller camping ensemble ou quelque chose ? Comment avez-vous devenu tellement fort ? Et ça se sent que c'est si organique, si naturel, quand vous parlez, que ça se sent que c'était une improvisation. Qu'est-ce que c'était une improvisation ? Je sais que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est bien sûr l'écriture d'Anaïs. Déjà, pour répondre à une partie de votre question, le film est très écrit et il y a eu finalement très peu de place à l'improvisation, parce que, comme je le disais en plus, il y a quelques minutes, quand c'est bien écrit, il n'y a pas besoin d'improviser. Et là, c'était le cas, en fait, c'était une partition de musique, on avait à suivre et pour ça, il fallait beaucoup de répétitions, il fallait beaucoup de discussions avec Anaïs, parce que vraiment, je pense que vous avez pu le voir, c'est quelque chose de viscéral, ce qu'elle a écrit. Donc, elle seule était le vivier de connaissances qu'on avait besoin pour être au plus juste et au plus vrai. Et du coup, on a senti, et que Souëlla et elle confirmeront que c'était un énorme challenge de retranscrire cette amitié, de retranscrire ces épreuves de la vie malgré la maladie. Et tout ça, en fait, nous a apporté dans un travail, dans une recherche de vérité qui, je l'espère, a été assez évidente. Well, Anaïs' writing was very precise. Et quand c'est bien écrit, vous n'avez pas d'improviser que beaucoup, et c'était très écrit. C'était comme des notes de musique que nous devions suivre. Nous avons parlé beaucoup avant avec Anaïs, elle était vraiment notre source. C'était un challenge de traduire toute cette amie, toutes ces émotions et les difficultés. Donc, c'était une recherche pour la vérité, et j'espère que nous avons réussi. Et oui, tout ça, déjà, c'était très bien dit. Et je pense qu'aussi avec Déborah, on ne se connaissait pas très, très bien au début du film. On savait qui on était parce qu'on était les deux au Conservatoire national de Paris. Mais là, c'est la première fois qu'on joue ensemble, et je crois que... Bon, déjà, on a eu deux semaines de répète pour justement bien s'imprégner du texte et ensuite pouvoir grandir l'amitié, que le texte ne soit plus un problème. Et avec Déborah, je crois qu'on s'est retrouvés beaucoup, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, dans le jeu. Moi, je suis passionnée de... Quand on va chercher loin dans les prises, quand on va travailler, quand c'est un peu... Quand on va chercher vraiment à l'intérieur de soi. Et j'ai dit, Déborah, c'est, je crois, la même chose, quitte à faire je ne sais pas combien de prises. Et dedans, dans ce travail-là, on s'est vraiment retrouvés. Et là, on s'est dit, ah ouais, OK, on veut les mêmes choses, on veut le même film, on veut que les gens ressentent ce que nous on a ressenti quand on a joué. Et donc, on était sur la même longueur d'ombre. We didn't know each other very well at first. We knew of each other because we weren't in the same conservatory drama. We rehearsed for two weeks to soak in the text. And then we really found each other in acting. We both love to dig deep in ourselves and maybe do many takes to go deep. And so we felt really in sync. We felt like we wanted to make the same film. Une question maintenant sur ce décalage, parce que c'est un film qui est tourné à Paris. C'est un film français, et pourtant, il n'a pas du tout la facture, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais d'un film français. Il y a des choix de mise en scène très, très fort au niveau de l'image. Est-ce qu'Anaïs, tu veux nous parler de ça, s'il te plaît ? So the film was shot in Paris, but it doesn't feel that French, if we can say. So can you tell us about your visual choices in the film ? Déjà, c'est vrai que moi, je ne suis pas parisienne, donc je pense que ça participe aussi au fait que j'ai voulu montrer un Paris qui est un petit peu un Paris d'adoption. Je suis arrivée dans cette ville à 17 ans, j'ai rencontré toute une team d'amis à ce moment-là avec qui j'ai vraiment évolué et grandi jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je ne vois pas Paris souvent comme un Paris qu'on peut voir parfois dans les films. Et puis comme il y avait cette notion d'ailleurs dans le film, les héroïnes qui interprètent un texte au théâtre sur New York et il y a vraiment New York qui peut décoller à certains moments dans le film. Je voulais vraiment infuser une sorte d'esprit aussi new-yorkais au sein de Paris pour justement nourrir leur envie de voyage, leur envie d'ailleurs. Et pour ça, j'avais très envie de travailler notamment avec un chef opérateur américain, Sean Price Williams, avec qui j'ai adoré travailler. Donc, comme je n'ai pas un Parisien, pour moi, c'est une ville choisie, donc j'ai voulu montrer cette ville choisie. J'ai arrivé quand j'ai 17 ans, j'ai rencontré une gang de amis qui j'ai grandi avec toutes ces années. Et parce qu'il y a aussi cette notion d'essayer d'essayer dans le film, avec le film avec New York, j'ai voulu infuser un spirituel New-York dans le film pour nourrir leur désir d'aller quelque part d'autre. Et c'est pourquoi j'ai choisi un D.O.P. qui est Sean Price Williams. Encore à vous. C'est à vous de poser des questions. J'en ai encore plein, si je ne vous en ai pas. Any questions ? On peut vous donner un micro ? Non ? Vous n'osez pas ? Très bien, j'y vais. Un titre... Une question peut-être sur le titre. Le double titre, puisque en anglais c'est Entre les vagues et en... Non, en français c'est Entre les vagues et en anglais c'est The Braves. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Entre les vagues, c'était vraiment une envie de retranscrire un petit peu comment on se sent intérieurement à certains passages de nos vies quand on se sent entre les vagues vraiment balottés entre ces vagues, parfois malmenés, parfois on se laisse bercer et je pense que parfois, voilà, on vit des choses dans une vie où on est entre les vagues pour pouvoir s'échouer sur une autre rive, vivre autre chose, laisser des choses aussi derrière nous, en découvrir des nouvelles. Donc il y avait vraiment cette envie de faire un film où on sente en fait constamment ces vagues, on est en mouvement émotionnel, mais aussi avec la caméra. Et en anglais, je pense qu'il fallait faire un petit peu plus simple peut-être. Et j'avais vraiment envie de rendre hommage en fait au courage de ces héroïnes. et donc c'est pour ça que ça s'appelle The Braves. Well, Between the Waves, which is the literal translation of the French title, is a state of mind, of emotion, how we feel in some stages of life where we feel tossed around by life, but also sometimes it can rock us like waves until we find a shore to go to and discover new things, new horizons. So I'm wanting also to translate the emotion in the movement, in the camera movement. And in English, I chose maybe a simpler title to convey the courage of these heroines. There's a question here. Can we have a microphone, please? In the fourth row, just here. It's coming. The microphone. The woman with the microphone. Here, can you raise your hand? Yes. Thank you. I just wanted to ask, how did you take the artistic decision to give a certain time limit to very important scenes? For example, the scenes with the party when they're having a lot of fun, you know, and then as opposed to like the scene that was more melodramatic because of what was to come and the anticipation of it, I think, was something you were focusing on. It was also in the dialogue. So just to understand, as a director, what, and when you were writing it also, like, okay, so I think this scene is good for five minutes or that I'm going to keep it longer, you know, and focus on the emotional aspect of it. just want to know how you came up with that decision. Alors, en termes de choix artistique, comment avez-vous choisi la temporalité que vous donnez à certaines scènes par rapport à d'autres, par exemple, entre la fête où elle s'amuse et puis ensuite les scènes un peu plus mélodramatiques où il y a l'anticipation de ce qui va se passer, l'inévitable, et en tant que réalisatrice et aussi à l'écriture, comment avez-vous géré, en fait, ce timing, choisir de faire une scène plus qui va durer plus de cinq minutes ou une autre à prolonger pour l'émotion? Je pense que ça se passe aussi vraiment d'une part à l'écriture. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que j'écris en fonction de comment je ressentirais les choses ou comment j'ai envie de les voir retranscrites. C'est vraiment parfois pas spécialement explicable et je pense que ça rejoint un peu ce mouvement de vagues émotionnelles et je crois aussi que ça s'est beaucoup dessiné au moment du montage, des moments où j'avais envie de montrer des choses plus drôles, des choses moins drôles, évidemment, par rapport à ce qu'elles traversent, mais laisser le temps, en fait, de ça et montrer vraiment à quel point au milieu de ces vagues émotionnelles elles peuvent aussi prendre le temps d'être rattrapées parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles jouent dans la vie, elles jouent sur scène et parfois elles ne jouent plus. Et il y avait vraiment trois étages de jeu et trois étages émotionnels en un sens. Et donc certains, je trouvais qu'il était important d'y laisser un petit peu plus de place que d'autres. Well, yes, I write the way I would think I would feel the scenes or how I would want them to be shown. There's not really always an explanation for it. It's just, you know, the emotional waves that I feel sometimes myself. And also, a lot of it took place in editing, so I wanted to leave some space for some funny moments and balance them with the scenes where they have difficulties. and sometimes, you know, life catches up with them. As I said, there are three layers. There's a layer of them playing in life in the theater and sometimes they're not playing anymore. So I wanted to leave some space with those three layers. Yes, Mr. Maybe you can... Yes. Thank you. First, to all three. I have a question on the fact that you have described Madame, and the actors have really well played this situation. You have described what the most difficult in a life is to go with a friend who is sick and who will die. I'm more age than you and I've lived several times. It's really what's the most difficult and the most terrible finally. So how have you done to imagine these scenes and you to play them? Have you had recours to doctors? Have you been to see patients? Have you been to hospitals? Because there really you came to... It's great. You have managed to describe these situations so difficult. How have you taken all of these three? You've described in this film what may be the most difficult thing to describe is seeing a friend, a very dear friend being sick and who's dying. And it's one of the most horrible things that you can live through. So how did you imagine these scenes in the writing and also the girls in the acting? Did you go to see doctors? Did you go to hospitals? Because it rings very true. things like that. That's what I said before. I think that in this film I've put a lot of things in a few years in a few years of what I've been experimented with my friends on arrival to Paris and some disappearings also. And so in fact I'm not going to see a lot of things I've experienced moi-même ce genre de situation et c'était tout en fictionalisant ça extrêmement avec des actrices c'était important pour moi aussi de retranscrire ces émotions-là à travers ce film et donc j'ai beaucoup parlé avec les actrices, elles savaient ce que j'avais traversé et je pense qu'on était toutes les trois très touchées je crois d'ensemble rendre hommage ensemble à ces histoires Well, I put a lot of myself in this film and what I've lived through over the last ten years what I've experimented with my own friends some passings even so I didn't go to see Patience really, it's just what I've lived through and through fiction I wanted to be able to transcribe these emotions, we talked a lot with the girls so they knew what I've been through and so they were touched to pay tribute to these emotions and these people eh bien alors on va s'arrêter là sur ces belles paroles merci encore beaucoup beaucoup à tout à l'heure pour la prochaine séance et merci à vous bonne suite de festival merci 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 C'est parti.